Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une a été annoncée par le gérant général de cette équipe Ça c'était en novembre l'an passé Les Expos ne vont pas gagner le championnat On sait ça d'abord Il y a des gens cependant qui s'inquiètent peut-être de la qualité du spectacle qui sera présenté au cours de l'été Les plus récents matchs des Expos discutés dans la Ligue des Pamplemousses On espère que c'est 40 d'avenir Exactement, Philippe Allou avait bien dit quand ils en ont perdu 13 Moi, la dernière semaine, c'est la semaine la plus importante Parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce que tous ces jeunes-là étaient capables de faire Alors si on a besoin de quelqu'un, on appelle Ottawa ou Harrisburg, ils s'en viennent On sait qu'ils sont capables de réagir à la situation Vous avez assisté au camp d'entraînement, mais vraiment du début à la fin Vous étiez à Winston-Salem encore hier Évidemment, il y a de grandes vedettes à en devenir dans la formation des Expos Alors qu'on a déjà commencé la présentation du personnel d'entraîneur avec messieurs Tracy et Harper d'abord On aura l'occasion de parler de ces grandes vedettes en devenir Tout au long de nos reportages pendant l'été, Claude Mais d'ici là, il y a de l'excellent baseball qui sera joué Avant qu'une décision très importante soit rendue quant à l'avenir de l'équipe le 30 juin prochain Et bien ensuite, les instructeurs qu'on vous a présentés Ce sont eux, avec Philippe Allou, qui ont la clé du succès de cette équipe Parce que ce sont tous de bons enseignants C'est ça qui est très important dans une jeune équipe Oui, car tout au long du reportage de ce soir, vous verrez On va vous offrir plusieurs statistiques quant au manque d'expérience évident Des Expos N'empêche qu'il y a, entre autres, Baseball America Qui classe à chaque année les 100 joueurs d'avenir par excellence au baseball majeur Et les deux équipes qui s'affrontent ce soir rencontrent plusieurs Sauf que dans un cas, ils vont jouer pour des Expos cette année Exactement Écoutez, les Expos de cette année ressemblent beaucoup aux Pirates de Pittsburgh l'année dernière Je parlais à Gene Lammond tantôt sur le terrain Il dit, le principal atout qu'une équipe puisse avoir, c'est les lanceurs Alors, si les Expos ont des bons lanceurs cette saison Ils vont pouvoir aller de l'avant comme les Pirates l'ont fait l'an passé On vient juste de présenter Mike Mordecai à la foule Derek May maintenant Mordecai fait partie des joueurs qui ont grandement impressionné Philippe Allou pendant le camp d'entraînement Philippe, c'était la plus grosse surprise Parce qu'il ne savait pas qu'il était capable de jouer avec autant de brio Et tout au long du camp d'entraînement Et aussi à plusieurs positions Il nous a d'ailleurs assuré, dans le cas de Mordecai, il va commencer à plusieurs matchs Peut-être pas dès demain, mais au cours de la prochaine série, entre autres à Chicago Attendez-vous à voir régulièrement Mordecai au deuxième tour C'est Miguel Batista, le traducteur pour Uga Turbina Il a eu un bon camp, il a une très bonne balle rapide Parlant d'un bon camp, Shane Bennett Il a ajouté une belle fronde à son répertoire Puis ça a apporté fruit parce que son camp était excellent Lui avez-vous vendu le secret de votre célèbre balle-fronde? Non, il l'avait développé avant Il l'avait développé déjà Rick Dehart, jeune gaucher Justin Hermanson qui va commencer le match de demain après-midi C'était 13h30 au stade du parc olympique Et ça c'est le vétéran Il a frère de l'eau, Mike Maddox Il a connu un très bon camp, mais hier il s'est fait trapper d'aplomb parce qu'il n'avait pas la maîtrise de ses lancers Le garçon le table, Anthony Telford L'an passé il a fait du bon travail, alors on espère qu'il va faire la même chose en 98 Delford a connu un petit peu plus tôt qu'un entraînement, mais il aura sûrement retrouvé sa forme Uget Urbina maintenant a accepté une entente à long terme avec les expos Ça, ça lance un message à beaucoup de monde À 28 maintenant au camp d'entraînement, il y avait 62 Il était très fier de dire qu'il n'était pas de descente À 28 il dit maintenant je fais partie du baseball major Parce qu'est-ce qui a été nommé d'ailleurs le joueur par excellence du camp d'entraînement Dans la rue qui est par excellence par le nom du camp d'entraînement Marc Rosalanek, Mike Maddox Il a tenu un bon camp Il est beaucoup plus fort que l'an passé Il a gagné une quinzaine de livres de muscles Il fait deux, trois fois par semaine Il est sur les appareils Puis il continue à être en bonne forme Parce qu'il veut être en bonne santé toute la saison Il comprendrait qu'on est à présenter des partants Des expôts, je crois Alors ça commençait avec Rosalanek F.P. Santangelo maintenant Santangelo qui a été opéré aux deux genoux Elle a été là, a démarré au camp d'entraînement Mais maintenant, ça va mieux F.P. sera votre t-shirt de centre ce soir Oh, Vladimir Guerrero Ça c'est... Lorsque vous êtes comparé à Roberto Clemente C'est un bon départ C'est un vrai de vrai Il y a tous les atouts Il y a les cinq atouts principaux Pour devenir un excellent joueur de balle A commencer à tirer la balle J'ai vu frapper des circuits au champ gauche à Joe Petter J'ai vu le bureau des expôts au champ gauche On parlait d'un fort tantôt Regardez la carrure de celui-là Brad Folmer, joueur de premier but Très intense Il s'est beaucoup amélioré défensivement Parce qu'il en a pris des roulants Il en a pris des roulants à tous les jours Au moins une centaine Là, ça porte fruit Parce que défensivement, il est assez bon même Le joueur le plus expérimenté de l'équipe C'est un vétéran Lorsque j'ai le plus expérimenté de l'équipe Qui est avec l'équipe depuis plus longtemps C'est ça Il n'est pas encore à 100% Il est à peu près à 80% Parce que son joueur le fait encore souffrir C'est la raison pour laquelle il joue au champ gauche Pour le moment On vous a parlé de Mordecai tantôt C'est cependant José Vidro Qui entreprend le match ce soir Au deuxième but À cause de son coup de bâton Gaucher Parce que Vidro a un bon coup de bâton Puis Cordova, c'est un bon lanceur droitier Alors on préfère y aller Avec un deuxième but Que près de Gaucher Voilà quelqu'un qui vient de loin Shane Andrews On l'a présenté l'an dernier Il était de la formation partante des Expos Au match d'ouverture Mais a connu ensuite À compter du début de mai Une saison d'enfer Il pourrait s'avérer très important Parce qu'il y a de la puissance Il pourrait cogner de ses pieds Chris Wedger Enfin L'année très importante pour Wedger Ce sera la première fois Dans le baseball de majeur Qui sera le serveur numéro un Et ensuite les Expos Ils ont fait preuve de confiance Ils ont fait un beau contrat de 4 ans Voilà Carlos Perez Il a complété, comme vous voyez, ses lancées d'échauffement Carlos Perez Évidemment le lanceur partant des Expos ce soir J'ai dit qu'il avait complété des lancées d'échauffement Bien au contraire Je ne voulais que profiter de quelques secondes Pour s'éponger un peu Et continuer d'ailleurs Les lancées d'échauffement Venons de la ligne du premier but Philippe et à nous Partout, partout, partout Si vous êtes abonné Au réseau internet Et que vous avez Je ne sais pas moi Accès à des films de presse Disons, Sportsman Ou quoi que ce soit Partout On dit que Si les Expos parviennent à terminer Ailleurs qu'au dernier rang Ce sera à cause de Philippe et à nous Exactement Il y en a qui disent En tout cas, je ne nommerai pas les équipes Il y a deux ou trois équipes dans la Ligue nationale Si on mettait Philippe et Allou à la tête de ces équipes-là Il aurait gagné du championnat de suite Alors c'est tout un honneur Parce que les Expos sont vraiment gâtés avec Philippe et Allou Il est en avant de tout le monde Une manche Et les gens que vous voyez sont debout Il est applaudi à tout rond pour Philippe et Allou Il reste sans doute la figure des Expos la plus populaire auprès du public Public qui a répondu d'ailleurs en grand nombre à l'invitation des Expos Moi je suis très mauvais pour les évaluations de poules Mais il y a beaucoup de gens qui sont ici ce soir On va s'arrêter le temps de l'interprétation des hymnes nationales Et maintenant, pour les évaluations d'un groupe qui gagne sans cesse D'une façon originale, son talent, populaire On parle de quelque chose de formidable Alors, c'est le groupe Qui va interpréter les hymnes nationaux Alors, ils sont 16 Et vous voyez, on le met à quelques secondes supplémentaires C'est pas compréhensible À les installer Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Restez des nôtres, mesdames et messieurs On s'absente le temps de quelques courtes pauses Et on vous revient tout de suite après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada